Il faut gagner sans combat, mais les grandes guerres sont invisibles. Tout le monde, ou presque, semble être d'accord, semble être d'accord sur le fait que l'Afrique est pauvre. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pourquoi j'aime dire que, comme ici, ça dit « When one loses their meaning, people lose their freedom ». Il faut toujours donner chaque mot sa définition. L'Afrique est pauvre en quoi ? Parce que quand on dit « elle est pauvre », c'est une phrase inachérée. Voyez un peu. On dit « l'Afrique est pauvre ». Mais il faut compléter la phrase. Elle est pauvre en quoi ? En argent ? En quoi ? Donc, je pense que l'Afrique, dire qu'un pays est pauvre, c'est… Moi, j'ai dit « there is no poor country, but poor people living in ». Il n'y a pas de pays pauvre. Il n'y a que des gens pauvres qui habitent un territoire donné. Lorsque des pauvres partent habiter dans un territoire, mais on est obligé de dire que le territoire… Est-ce que le territoire parle ? Est-ce que le territoire se déplace ? Non. Ce sont des individus qui se sont retrouvés là-bas, qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de créativité. Par exemple, les Asiatiques, on vient déposer la Chine, les Chinois, les Japonais, on vient transposer sur ce continent, c'est-à-dire le jardin d'Éden, le paradis terrestre, le continent où il fait beau toute l'année, le seul continent où tu verras le soleil 365 jours, si on les amène ici-là, nous-mêmes, on va payer notre visa pour venir en Afrique à un milliard de dollars. Parce que c'est une question de main. Donc, quand on dit que l'Afrique est pauvre, c'est une manière de vous décourager, c'est une manière de vous abétire, c'est une manière de vous endormir pour que vous ne pensez pas créativité. Donc, pour moi, ce sont des Africains qui sont… Et que sont les Africains qui n'ont pas encore de créativité ? Et la bonne nouvelle est que ce sont des individus qui n'ont pas de créativité. Si on va suivre le plan normal de la nature, il y a la mort qui est là. Quand vous avez des feuilles qui ne valent rien, la saison prochaine, les feuilles vont tomber, il y aura d'autres feuilles qui vont apparaître. Dès lors, il y aura des bébés en Afrique, l'Afrique va se développer. Ceux qui sont des adultes qui ne foutent rien, ils vont aller dans les tombes et Dieu va envoyer d'autres enfants. Et si eux aussi n'avancent pas, selon leur naturel des choses, ils vont se développer. Ils vont mourir. Et si donc l'Afrique aura un jour, une génération de penseurs, de créateurs, et on va voir si l'Afrique est pauvre ou pas. L'Afrique est le plus riche que Dieu n'a jamais créé. Moi, je confirme de plus en plus. Et selon vous, qu'est-ce qui explique alors le fait que les Africains soient aussi pauvres ? Bon, cela s'explique déjà par ce qu'on a vécu. Parce que déjà, quand le sel dépasse la sauce, vous voyez que ça ne devient pas comestible. Tout à fait. Vous avez une sauce que vous préparez avec une petite marmite et vous mettez un kilo de sel. Vous voyez un peu, on a besoin du sel dans la sauce, mais quand elle est exagérée, vous voyez que ça donne... La pauvreté des Africains s'explique par le fait qu'il y a tellement d'opportunités. Tout est tellement bon que l'Africain ne sait pas par où commencer. C'est comme quand on te dépose dix miss. Miss Gabon, Miss Côte d'Ivoire, Miss Sénégal, Miss Abidjan, Miss Paris. On te dépose et on te donne cinq minutes pour choisir. Tu vas faire dix minutes et puis on dit c'est fini, tu n'as rien. L'Afrique, c'est comme un homme qu'on a déposé dix miss et on lui donne cinq minutes de choisir. Et il va toujours dépasser les cinq minutes et il ne sait même pas où choisir. En fait, la pauvreté des Africains s'explique par le fait qu'ils sont dans le continent le plus béni où tout est possible. Donc, ils passent le temps maintenant à dormir parce qu'il n'y a pas de choix. Mais par exemple, si on te dépose deux filles, on te donne une minute de choisir à mon ami. En un temps de mouvement, tu prends, par exemple, quand tu es russe et puis tu as envie d'être pauvre. Parce qu'en Afrique, quand tu es pauvre, tu survis. Mais il y a des pays, quand tu es pauvre, tu meurs. C'est la mort qui t'attend. Mais un pauvre en Afrique, c'est comme un poulet du Burkina. Les poulets du Burkina vivent 365 jours dehors. Au Burkina, on a des bons poulets. Là, je vous l'ai dit, les poulets burkinavés sont en très bonne santé. Ils passent le temps à faire du sport dehors. Mais un poulet ne peut pas faire 365 jours en France. La neige va le tuer. Les poulets français sont emprisonnés et chauffés. Mais un pauvre Africain, il a des cousins, il a des cousines. Il y a des mariages partout. Il y a des cérémonies. Il mange. Il y a des bananes partout. Il y a des papayes dans les forêts. Il y a des agoutis. Il y a des rats. Il y a des pacochers qu'il peut manger en brousse. Il y a des viandes séchées. Il y a toutes sortes de fruits au marché. Un Africain, quand il est pauvre, c'est normal parce que... Mais va en Russie et puis essaye la pauvreté en Russie, tu vas voir. Si ta pauvreté ne te permet pas de payer, ne serait-ce qu'un bon manteau, ce n'est pas Poutine qui va payer ça pour toi. Tu vas mourir. La pauvreté des Africains, moi, je pense que c'est des bébés gâtés. C'est-à-dire que tout est là. Et dans ça, il ne faut rien. Mais les Russes, là, si un Russe a envie de devenir pauvre, il ne peut pas. Si un Français a envie de devenir pauvre, quand on va couper le chauffage, là, mais c'est la mort. Mais en Afrique, souvent, on coupe notre courant. On fait une semaine sans courant, on s'en fout. De toutes les façons, notre vie ne dépend pas du courant. Mais en Europe, quand on va couper le chauffage, là, il y a des gens qui vont mourir parce qu'il y a la neige, en fait. Mais donne-moi un exemple de quelque chose qu'on va couper en Afrique. Et puis, l'Africain va mourir. Ça correspond à ça. Ils sont pauvres. Maintenant, la bonne nouvelle, Dieu étant tellement fort, il essaie de compliquer souvent certaines situations afin qu'on se réveille mentalement. Et les complications ici, c'est quoi ? Il y a eu des guerres, il y a des famines qui sont des jours indouvisibles. On a eu la chance d'avoir des présidents qui ne travaillent pas. Tout ça, ça va aider la jeunesse à se réveiller. Et imaginez si vous avez des présidents qui bossent. Vous allez devenir bêtes parce que vous avez tout. Mais si vous avez la chance d'avoir des présidents dont l'objectif est de piller vos recherches, mais heureux, vous allez vous réveiller. Donc, tout est bon en Afrique. Dieu travaille beaucoup en Afrique. Et le plan africain est divin. C'est pourquoi les quelques-uns qui sont contents d'être pauvres là, c'est pour un bout donné. D'ici 2025, vous n'allez plus voir de pauvres en Afrique parce que la solidarité va diminuer. Les Africains bientôt vont commencer à ne plus se saluer. Les Africains vont commencer à ne plus vraiment... Parce que grâce au coronavirus, tout est un peu fermé. Je dis bien grâce à, je n'ai pas dit à cause de... Je dis français. Parce que quand on dit à cause, on accuse. Mais quand on dit grâce à, it's good. Donc, grâce à le coronavirus, grâce à la fermeture des frontières, grâce au licenciement exagéré, grâce à la fermeture de certaines entreprises, l'Afrique va décoller. Imaginez-vous quand on dit qu'aucun Africain ne doit voyager encore. On coupe tous les aides. Mais nous, on sera comme les Japonais. C'est-à-dire qu'on nous aide trop. La nature nous a aidés. Et puis, l'Occident nous aide. C'est normal qu'il y ait des pauvres ici, non ? C'est normal. Si la nature arrête de nous aider, et que l'Amérique, le Japon, la Chine arrêtent de aider les Africains, je te donne cinq ans, il va y avoir toutes sortes de créativité. des gratte-ciels vont pousser partout. Donc, voici la raison pour laquelle il y a beaucoup de pauvres en Afrique. Mais prenons par exemple le cas du Rwanda. Pourquoi le Rwanda est le numéro un en Afrique ? Parce qu'à un certain moment, il y a eu un couac naturel et humain. Je ne suis pas content pour tous ces millions de morts. Mais les Rwandais n'ont plus une conscience à des années-lumière que tout autre citoyen africain. Mais si tu arrives au Rwanda, tu peux dormir dehors. Il décroche tous les prix, tous les GDP, la propriété, la discipline. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un choc là-bas, que je ne souhaite pas aux autres pays. Donc, tant que tu vis et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu géopolitique, il n'y a pas d'enjeu naturel, il n'y a pas d'enjeu, mais c'est normal que tu sois bête, non ? Vous ne voyez pas un peu souvent les enfants bébés gâtés qui pèsent peut-être 70 kilos alors qu'il a 11 ans ou 12 ans. Il a tout, il a tout. Nous, on n'avait même pas de graisse dans notre corps à l'époque. Tu m'attrapais, tu veux une graisse, il n'y en a pas. Parce qu'on mangeait un repas par jour. Et puis ce n'est pas un repas complet. Dans la salle-là-haut, tu ne peux pas ne pas réussir. C'est clair, ça a été un repas complet par jour, avec des biberons à l'appui, avec de l'argent de poche. Mais attends, si tu ne me rencontres pas le coach Simon pour te cocher, tu vas devenir pauvre. Parce qu'il y a tout. Donc, l'Africain a tellement tout. Donc, moi, je veux qu'on aille au-delà de ça et qu'on utilise toutes ces potentialités pour créer un avenir meilleur.